donc nous allons installer un système d'exploitation rasbian sur une carte sd pour démarrer une raspberry j'insère une carte sd de moins 2 giga et je la formate on va donc formater on va voir si ça marche comme ça ok voici formaté maintenant je vais voir sur le site de raspberry raspberry pi la framboise pi mais trois fois w.raspberrypi.org nous y voici on va voir dans download téléchargement ici il y a un guide pour les débutants des instructions sur wikipédia et il faut télécharger sur le wiki qu'est ce qui se passe toutes sortes d'instructions sur wikipédia mais ce qui nous est surtout utile c'est ça télécharger la rasbian withy en direct download je clique dessus et je peux cliquer là dessus l'enregistrer elle se télécharge elle en a pour six minutes de téléchargement pendant ce temps là je vais également télécharger quelque chose qui va me servir à graver l'image du disque sur ma carte sd sous windows ça s'appelle win32 disk imager je clique dessus et je clique sur download et enregistrer le fichier voilà j'ai fini d'enregistrer le disque imager et on reprend à la fin du téléchargement de la rasbian wisi la debian pour raspberry voilà les téléchargements sont finis donc j'ouvre la wisi rasbian qui est compressé au format zip je peux le dézipper avec isaac ou avec une rare voilà c'est un fichier img je vais l'extraire vers le bureau par exemple je sélectionne je vais créer un dossier que je vais appeler rasp je vais extraire tous les fichiers qui sont dans l'image du disque à graver ensuite il ne faut pas copier directement ces fichiers dans la carte sd ce ne serait pas lisible par la raspberry pi il faut graver l'image directement c'est pour ça qu'on a téléchargé l'autre fichier qui s'appelle disque imager voilà on extrait celui là je vais chercher l'autre téléchargement windows disque imager on va extraire ça également envers le bureau dans disque imager un logiciel qui sert à graver des images de disque et maintenant sur le bureau on va chercher le disque imager on le lance donc on a démarré win32 disque imager on va choisir l'image du disque qu'on a téléchargé elle est dans le bureau voilà on la mise dans rasp voici l'image ouvrir et là on sélectionne le disque sur lequel on veut le mettre alors on vérifie dans l'explorateur ordinateur ces deux points faut surtout pas le mettre là dessus on écraserait tout son système d'exploitation la carte sd combien de m elle est en e 2 points et on l'a formaté donc on peut sélectionner la e 2 points c'est ça qu'il faut choisir voilà on est là on est en train de graver les choses voilà write successful on est arrivé à écrire l'image sur le disque ok et exit on peut maintenant on démonter le disque sur la carte sd éjecté sd card voilà on peut retirer celle-ci voilà on estتى on est hyper